A 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ils peuvent faire sourire parfois, sourire un peu coupable c'est vrai, mais ils sont à prendre au sérieux. Ce matin docteur Lemoyne, nous parlons avec vous des TOC. Déjà, que signifie cet acronyme TOC ? Ça signifie trouble, obsessionnel, compulsif. Alors obsessionnel comme obsession, c'est une idée qui s'impose à une personne, bien que celle-ci la considère comme absurde, ridicule et lutte en vain pour la chasser de son esprit. Cette lutte s'accompagnant d'une forte angoisse. Ces obsessions peuvent prendre différentes formes, des pensées inconvenantes, la crainte incessante d'avoir été souillée, la peur de commettre un acte agressif contre sa volonté. La compulsion, elle, concerne l'action et non plus la pensée. Les compulsions combattent les obsessions. Un exemple Thomas, j'ai peur d'être contaminé, obsession, donc je me lave en permanence, compulsion. D'accord, mais obsessionnel et compulsive, docteur, ça fait peur quand même. Le TOC, dans sa forme simple, chacun de nous pourrait croire en souffrir, mais on ne s'inquiétera que lorsqu'ils commenceront à perturber le bon déroulement de la vie. Mais ça dit Jean-François, on a tous objectivement nos petites manies non avouables, on est tous à divers degrés, à notre manière un peu TOC, non ? Non, manies oui, TOC et non, c'est un million de Français qui en sont atteints, ce qui est un chiffre énorme, souvent ignoré, voire nié par la médecine. Mais alors à partir de quand ça devient un problème, quelque chose d'inquiétant ? On ne parle de TOC que lorsque ces obsessions ou ces manies deviennent envahissantes, au point de vous occuper plus d'une heure par jour. Vous avez des exemples au-delà de se laver les mains ? S'endormir en vérifiant son radio-réveil, au point d'être obligé de rallumer, toucher, vérifier une centaine de fois que l'heure est exacte, effectivement, se laver les mains, mais toutes les cinq minutes, de façon inexpressible toute la journée, ou ne pas pouvoir sortir de sa chambre, sans réciter une liste de 200 mots, toujours dans le même ordre, avec obligation, en cas d'erreur, de reprendre au début. Est-ce que ce ne sont pas les médias, en particulier la télévision, qui ont fait sortir ce mal de son anonymat, avec des témoignages spectaculaires ? Et on pense au syndrome Gilles de Latourette, une maladie populaire sur Internet d'ailleurs. On va essayer de ne pas se faire trop mal quand même. Là, on ne peut pas passer à côté le syndrome de Gilles de Latourette. C'est un super TOC qui se caractérise par l'incapacité de s'empêcher d'hurler des mots, souvent très grossiers en public. On comprend que ça soit particulièrement pénible à supporter, mais aussi très médiatique. Mais comment on traite ça ? Comment on soigne tout ça, Jean-François ? Les TOC simples, ça se soigne avec des bonnes chances de succès. Bon, il faut en parler. Il faudrait que les gens oublient d'en parler à son entourage, à son médecin. C'est la première recette. Bien évidemment, on va s'aider d'un psychologue et d'un psychiatre pour aider le changement de comportement parce qu'on va aussi donner des médicaments, mais le psychologue est important. Pour le syndrome de Gilles de Latourette, en revanche, ce n'est pas simple. Dernière question, docteur. Quelle est la différence entre un TIC et un TOC ? Juste une différence qualitative, Thomas. Le TOC, c'est une maladie. En revanche, le TIC, c'est une petite mauvaise habitude. Par exemple, jouer systématiquement avec votre style en réunion quand vous ennuyez ou gratter le nez quand on est en difficulté. On va dire que les TOC sont pleins de TIC. D'accord, voilà une belle synthèse. La question santé du docteur Lemoyne, c'est tous les matins à 7h45 sur Orpain. À demain, Jean-François. Merci, à demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada